bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je peux faire un apéro détox qui est excellent pour votre santé allez c'est parti on y va alors pour cela il vous faudra environ trois endives donc en cas de pénurie d'endives vous pouvez très bien prendre une sucrine ça fera très bien l'affaire une petite boîte un petit pot d'oeufs de lympes alors pour ma part je prends des oeufs de lympes noires mais vous pouvez très bien prendre des oeufs de lympes rouges un petit pot de rillettes de saumon la fameuse sauce blanche à la nette dont je vous mettrai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo et en message épinglé le jus d'oeufs de citron et un magnifique plat de présentation parlons des bienfaits des ingrédients que je vais mettre dans mon apéro détox les oeufs de lympes par exemple appartiennent à la famille des cyclopteridae ils s'enrichent en acides gras oméga 3 si vous souhaitez connaître les bienfaits des oméga 3 j'en parle dans ma vidéo sur les sardines au barbetu dont je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et en commentaire épinglé ils contiennent également très peu d'acides gras saturés ils sont également une excellente source d'iode et de sélénium je rappelle que l'iode est un oligo élément essentiel qui contribue à avoir une bonne fonction cognitive et un fonctionnement normal du système nerveux et il aide également à maintenir et avoir une belle peau concernant les oeufs de lympes le sélénium quant à lui a un rôle protecteur contre le stress oxydatif il est donc un très puissant oxydant et il favorise un très bon système immunitaire et assure une bonne protection contre les infections l'endive est un légume feuille amer qui appartient au genre cicorium excusez moi si je prononce mal en général les aliments amers sont bons pour la santé car ils stimulent la production de sucs digestifs ce qui favorise le bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire mais aussi tous les autres organes sécrétant des sucs digestifs son pouvoir antioxydant permet de lutter contre le vieillissement cellulaire précoce et lutter donc contre les maladies cardiovasculaires et également prévenir l'apparition du diabète les endives sont vraiment détoxifiantes pour l'organisme elles sont riches en eau imaginez pour 100 g d'endive il y a 90 g d'eau elles contiennent pour 100 g 3 g de fibres ce qui assure un bon transit intestinal les fils sont un peu comme un balai un balai brosse pour la paroi des intestins elles favorisent donc un bon nettoyage des parois intestinales donc un excellent transit intestinal toujours pour 100 g d'endive cru elles apportent environ 182 mg de potassium je rappelle que le potassium a un effet diurétique ce qui participe au bon fonctionnement rénal elles contiennent 23 5 mg approximativement de calcium 1,5 mg de vitamine c 0,1 mg de vitamine b3 0,20 mg de zinc et 0,13 mg de fer et ce pour toujours 100 g d'endive cru au niveau des bienfaits du citron j'en parle dans une vidéo où vous voyez l'image d'un citron coupé en dents de loup où j'explique également ses bienfaits et si vous souhaitez avoir donc le lien d'autres vidéos pour des apéros comme le guacamole ou un apéro bon et sain pour votre santé je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo également en commentaire épinglé allez maintenant on passe à la pratique pour cela je vais donc faire du jus de de citron assez généreusement donc pour cela je les roule sur le plan de travail et ensuite je les presse sur un presse citron le citron vous pouvez le mettre dans le lave vaisselle ça aide à faire briller la vaisselle au lieu de le jeter et s'il est biologique vous pouvez le mettre au compost ou au pire des cas le jeter dans la poubelle des déchets végétaux alors s'il y en a qui ont une astuce pour gérer ou faire quelque chose d'intéressant pour les écorces de citron n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo c'est important d'être solidaire surtout en cette période et de trouver des petites astuces dont on n'aurait pas connaissance et qui pourraient changer le quotidien améliorer le quotidien alors pour ce faire vous décontaminez donc la sucrine ou les endives donc je vais vous montrer comment je fais avec la sucrine c'est identique c'est exactement la même donc je vais prendre uniquement les grosses feuilles que je vais disposer comme ça sur mon plat donc à l'envers enfin en fait là où je vais mettre les garnitures il faut que le jus de citron et les garnitures puissent être conservé donc je dispose donc mes feuilles d'endive comme ceci donc une fois que ça devient trop compliqué je continue à couper mon dendive comme ceci et je vais avoir encore des feuilles d'endive que je vais pouvoir disposer sur mon plat apéro alors une fois qu'elles sont trop petites je vais les garder je vais pas les jeter je vais les garder pour faire une salade d'endive si vous le si vous souhaitez je peux vous faire une vidéo pour vous faire pour vous montrer comment je fais une excellente salade dentif qui est excellente pour votre santé pareil pour les sucrines hop je mets des feuilles de sucrine comme ceci donc voyez qu'elles sont un peu plus petites c'est un peu moins commode mais c'est bon pour les personnes qui n'aiment pas les feuilles amères pareil pour la sucrine lorsque les feuilles sont trop petites je vais la garder pour faire une salade en entrée pour un autre repas alors ça va être très simple excusez moi j'ai oublié de vous dire qu'il fallait quelques branches d'aneth pour décorer en fin de de préparation donc je vais prendre mes trois petits pots là d'accord et puis dans chaque petit pot je vais mettre une cuillère à soupe à café donc je prends une toute petite dose de 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 rillettes de saumon alors attendez je vais m'aider d'une autre cuillère pour m'en débarrasser donc je mets une petite dose de rillettes de saumon avec une autre cuillère une petite dose voyez vraiment l'amour allez le quart d'une cuillère à café d'oeufs de lampe alors dans l'ordre que vous voulez dans l'ordre que vous voulez et une petite part de sauce à l'aneth alors une fois que j'ai mis les trois ingrédients je verse l'équivalent d'une cuillère à soupe dans je l'appelle mon huître parisienne ça s'appelle je la nomme l'huître parisienne parce que ça ressemble à une coquille d'huîtres on met du citron et je mets une petite brindille d'aneth par dessus voilà et je procède comme ça pour toutes les feuilles d'andive ou de sucrine donc je recommence vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez vous pouvez très bien commencer par les les oeufs de lampe ou la sauce à l'aneth voilà je mets l'équivalent d'une petite d'un quart de cuillère à café là je verse une cuillère à soupe de citron et je décore avec un brin d'aneth et je fais comme ça pour toutes les feuilles de d'endive ou de sucrine alors voici ce que ça donne lorsque c'est terminé ça a quand même une bonne allure donc essayer de le faire au moins une heure maximum avant que vos les convives arrivent pour que il y ait une allure de fraîcheur donc il me reste quelques têtes de sucrine une tête de sucrine un peu d'olive je ferai une salade avec je ne les jetterai absolument pas il me reste un tout petit peu d'aneth donc je ferai une autre recette avec il me reste équivalent l'équivalent de la moitié de la sauce à l'aneth donc j'avais mis 250 g de mascarpone j'ai vidé deux pots d'oeufs de lampe et j'ai terminé les rillettes de saumon cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez essayé cette recette ou si vous connaissez d'autres recettes ou si vous en avez d'autres à me suggérer merci aux abonnés bienvenue aux nouveaux abonnés merci également aux curieux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir accès à mes prochaines vidéos au revoir et prenez bien soin de vous